Écoutez Coé, c'est bien, le voir c'est mieux. C'est le moment ! Je sais qu'il y en a plein qui attendent ce moment sur NRJ, je sais qu'il y en a plein de filles qui sont derrière leur radio, qui se disent comme ça, qui se disent mais ça y est, ils vont pouvoir l'appeler, ils vont pouvoir l'avoir au téléphone ! Leur stade de France se sont remplis en deux fois une heure. Ouais, c'est ça. Le nouvel extrait, vous l'avez entendu tout à l'heure sur NRJ pour la première diff. Oui. Attendez, j'appuie sur le bouton, c'est peut-être que c'est pas plus difficile que ça les filles. Le rêve, il est au bout du doigt. Tu appuies sur un bouton, tu dis « Hello, Niall ! » « Hello, Niall ! » « Ah, bonjour ! » « Ah ! Comment ça va, mon ami ? » « Comment ça va ? » « Ah, ça va bien, merci et toi ? » « Mais oui, votre franche est mieux maintenant ! » « Il parle super bien, les nôtres ! » « Mais ça y est, il parle mieux que nous ! » « Mais non, je suis très heureux de vous entendre. » « Je ne le vois pas, je l'entends. » « Comment il va ? » « Il nous raconte un peu. » « Comment vas-tu ? » « Telles-nous comment vous êtes. » « Je suis très bien, je suis en tour en Australie. » « Et je vous ai mis en France. » « C'est incroyable quand on va sur votre show. » « Je ne peux pas attendre de venir et de voir ça. » « Et quand est-ce que vous m'intégrez, les gars, dans le groupe ? » « Parce que je n'ai pas reçu le contrat. » « Quand je peux être part de l'équipe ? » « Quand je peux obtenir le contrat pour être part de votre band ? » « Alors, nous avons un ordre de vous déranger contre vous » « Donc, ne vous en prie pas, s'il vous plaît. » « Mais on ne peut plus t'approcher d'eux. » « Pourquoi ? » « Quelle est la raison ? » « Tu es trop vieux. » « Ah, tu es trop vieux. » « Non, non, je ne... » « Oh là là. » « Non, 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 non. » « Too beautiful. » « J'ai entendu. » « I hear that. » « Too beautiful. » « Nel, are you happy to have done a complete full-out on the stadium of France for your next concert ? » « Are you proud of that ? » « It filled out in exactly one hour. » « Oh, it's absolutely crazy to even think that we're even playing another show in France. » « It's unbelievable. » « Last time we played in an arena in the city » « And now we're playing in one of the most famous stadiums in the world. » « And as a rugby fan, this is pretty crazy for me too. » « En fait, ce qui est fou, c'est que déjà, ils sont hallucinés d'avoir pu rejouer en France tout simplement. » « Ils sont hallucinés que le stade s'est rempli en une heure. » « Et surtout, la dernière fois, ils ont joué dans un arène, je pense que c'est ici. » « Et là, ils jouent dans un stade et surtout, c'est un énorme fan de rugby, donc c'est un honneur. » « Comment va l'ambiance avec les camarades, avec Harry, avec Zayn, avec Liam et Louis ? » « Comment ça se passe ? » « D'abord, comment ils vont et comment se passe l'ambiance ? » « Comment va l'ambiance avec les camarades, est-ce qu'il va bien entre vous ? » « Zayn, Liam, Louis, Harry, est-ce qu'il va bien ? » « Oui, nous avons un bon temps, nous avons tourné tout le temps, donc c'est un bon plaisir. » « Et l'Australie est un grand pays, donc nous avons beaucoup de plaisir ici aussi. » « Tout le monde est heureux et tout le monde est en train de voir à la maison. » « Nous n'avons pas à la maison depuis longtemps, donc nous sommes en train de voir. » « Oui, écoute, ils se marrent bien, ça fait toute l'année qu'ils tournent, donc ils bossent beaucoup. » « Ils sont surtout très heureux d'être en Australie, c'est génial pour eux. » « En revanche, ils sont assez contents de rentrer, leurs familles normandes qui sont... » « Ça, je peux comprendre. » « Est-ce qu'ils savent déjà ce qui va se passer ? » « Parce qu'il y a plein de fans qui nous ont demandé. » « Est-ce que vous savez déjà le show où vous commencez à préparer le show pour le Stade de France ? » « Vous savez à quoi il va ressembler ou vous êtes en plein travail ? » « Have you started preparing for the show in the Stade de France in June ? » « Or do you have any ideas of what you want to do ? » « Or have you started preparing ? » « Yeah, well, this week we had a meeting with the guy who's our creative director. » « And he's come up with an idea for the stage. » « And we've seen the stage now in pictures and stuff. » « And we're really excited to get the show together. » « Because obviously we're still in the middle of this tour, » « So we haven't had time to rehearse for the next one. » « That won't be too long about coming about. » « And we're really excited to play the Stade de France. » « On Twitter, je ne suis pas suivie. » « Ah, toujours pas ? » « Non, Koé officiel n'est pas suivie. » « Niall, why are you following Koé on Twitter ? » « Yes, when ? » « When ? » « When are you going to follow him ? » « When you don't... » « Why ? » « Eh... » « Let me... » « Give me a good reason. » « What's his Twitter ? » « What's his Twitter ? » « Very easy. » « Koé, C-A-U-E-T. » « Officiel. » « It's like official, but it's in French version. » « Officiel. » « O-F-F... » « I-E-L. » « C-I-E-L. » « Officiel. » « Officiel. » « Not official. » « OK, OK, OK. » « N-A-T ? » « Non, parce que quand même, il faut que je flambe auprès de ma famille, sinon... » « No, but he has to show off to his family. » « They're following him on Twitter, you know. » « It's the minimum, you know. » « Bon, est-ce que... » « Koé... » « Oui. » « You only... » « On your Twitter, you only speak in French. » « I can't understand it. » « Ah oui, mais Koé... » « Tu parles qu'en français. » « Eh bah oui, bah lui, il parle qu'en anglais. » « Oui, mais tu parles juste en anglais. » « Alors, ce que je vais faire, c'est que dans mon prochain tweet, je vais lui écrire tout à l'heure, en anglais juste pour lui. » « OK. Just for you, on his next Twitter, he's going to write in English just for you. » « Yes. » « Il va devoir devoir te promener avec un traducteur avec toi, tout le temps. » « C'est obligé. » « Est-ce que quand ils viendront pour le Stade de France, ils vont venir nous voir ici ? » « On va se faire une émission entre nous, comme avant. » « When you're going to come back to Paris, for the Stade de France, « Are you going to come to Energy just for Koé ? » « Just so you can say hello, just for him ? » « Euh... » « I don't know. » « Anytime we go to Paris, we end up speaking to him. » « Not that we like him. » « We don't really like him, but we have to speak to him. » « Mais dis-lui qu'il y aura ce qu'il veut. » « Dis-lui que c'est full credit. » « Sneakers, Bounty, Menems, tout ce qu'il veut. » « À volonté. » « Oui, mais la prochaine fois que vous viendrez, il va y avoir des « Open House », « Snickers », « Bounty Bars », « Mars Bars », « Mars Bars ». » « Il va y avoir des « Twixies ». » « Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. » « Full credit. » « Full house. » « Juste pour commenter la chanson préférée de Niall du prochain album. » « So, your album is coming out on the 25th of November. » « What would you say is your favorite song on the album ? » « Euh... » « Ooh, that's a good question. » « Eh oui. » « C'est dur en général. » « Best song ever is obviously... » « Obviously a very good song. » « Oh, that's a good question. » « I don't know. » « I think you... » « The song on it called You and I. » « You and I. » « Moi et toi » traduit en français. « Je note. » « You and I. » « Tous les fans vont noter de leur côté. » « Moi. » « Toi et moi. » « You and I. » « Non, 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 non. » « You and I. » « C'est toi et moi. » « Oui, c'est ça. » « Mais c'est pas ce que tu chantes. » « Mais non, toi et moi, c'est You and I. » « C'est ça. » « Niall, est-ce qu'avant... » « On est quand même vendredi aujourd'hui. » « Je voudrais qu'on fasse un petit plaisir. » « Est-ce que tu es d'accord pour donner du bonheur ? » « Niall, donc aujourd'hui est Friday. » « Et c'est le week-end. » « Est-ce que tu es d'accord avec ça ? » « Si tu as donné un petit plaisir ? » « Si tu as fait quelqu'un heureux ? » « Ok, c'est ça. » « N'aie pas peur. 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 » « Mais elles, ça va transformer leur journée. » « Donc, vous savez, quand les gens savaient que vous aviez appelé. » « Nous avons eu 42 000 personnes. » « 42 000 ! » « Des personnes qui ont essayé d'obtenir contact. » « Nous avons seulement deux femmes qui voudraient dire « Hello ». » « Est-ce que vous êtes OK de dire « Hello » ? » « Oui. » « Est-ce que vous êtes OK ? » « On a appuyé sur un bouton. » « Gwendoline ! » « Oh, c'est Gwendoline. » « Ça va ma chérie ? » « Oui. » « Fais-toi plaisir. » « Je te présente Niall. » « Hi, Niall. » « Bonjour, Gwen. » « Oh, c'est classe. » « C'est pas en français. » « C'est liquéfié, là. » « Oh, je sais. » « Gwen, pas de questions. » « Juste un petit bonjour. » « Dis-lui la petite phrase que tu voulais lui dire. » « Sinon, ça apprend. » « Je te l'aime. » « Je te l'aime aussi. » « C'est original. » « C'est tout, Gwen. » « Oui. » « Merci, Niall. » « Et la deuxième. » « Et la deuxième. » « La dernière. » « C'est Morgane. » « Hello. » « Morgane, on va transformer ta journée dans la plus belle journée. » « Morgane, Niall. » « Niall, Morgane. » « Bonjour. » « Hello, Morgane. » « How are you ? » « Bonjour. » « Ça va ? » « Ça va bien, et toi ? » « Oula. » « Oui, c'est pas non plus le pote de ta classe. » « Pas trop en français quand même, Morgane. » « Morgane, est-ce que ce matin, en te levant, tu te disais que tu allais dire bonjour à Niall en deux secondes ? » « Bah, en fait, je ne réalise pas encore. » « Dis un mot au moins que tu n'es plus le temps de dire un truc. » « Je t'aime beaucoup et je suis très contente de toi. » « Et les directions françaises t'aiment beaucoup. » « Oui, non, est-ce qu'il n'a pas une petite exclue de quelque chose qui va arriver en France ou sur les One Direction ? » « Avant de partir, t'as raison. » « Est-ce qu'il y a une petite phrase, un petit truc, une exclue qui n'a pas été dit qu'il pourrait dire chez nous ? » « Qu'ensuite on va retweeter comme des malades et tout. » « Niall, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ou de douce que tu voudrais nous dire ? » « Exclusivité ! 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 » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Il y a un mytho. » « Vous pouvez même mentir si vous voulez. » « J'ai eu le café aujourd'hui. » « Il est déjeuné ce matin ! » « Wouah ! Il a pris son petit déjeuné ce matin ! » « Tu as eu le café ce matin, c'est incroyable ! » « Attends, mais il a pris quoi ? » « Qu'est-ce que tu as-tu ? » « Mais qu'est-ce que tu as-tu exactement ? » « J'ai eu un croissant. » « Croissant ! Il est comme nous ! » « Il est croissant comme nous ! » « Il est croissant comme nous ! » « Oh, allez, le bleu ! » « Oui ! »